J'ai eu un problème pour ma mère, pour ses meubles de cuisine. En fait, elle ne pouvait plus du tout ouvrir les meubles de cuisine à cause d'un problème d'épaule. Et j'ai inventé un système qui permet de s'adapter aux meubles existants et qui permet de sortir les étagères et les descendre verticalement à hauteur souhaitée. Chers amis de l'Invention, bonjour. J'accueille aujourd'hui Emmanuel Kamm. Emmanuel, bonjour. Vous avez inventé quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche ? Est-ce que vous avez rencontré un problème ? Alors, effectivement, j'ai eu un problème pour ma mère, pour ses meubles de cuisine. En fait, elle ne pouvait plus du tout ouvrir les meubles de cuisine à cause d'un problème d'épaule. Et du coup, il m'est arrivé à... J'ai inventé un système qui permet de s'adapter aux meubles existants et qui permet de sortir les étagères et les descendre verticalement à hauteur souhaitée. Ok, donc dès que les meubles sont inaccessibles pour quelqu'un, parce que c'est un enfant par exemple ? Tout à fait. Parce que quelqu'un a du mal à soulever les épaules ? Quelqu'un en fauteuil roulant par exemple ? Ou une personne lambda, même une personne lambda. Dès qu'on ne peut pas accéder à des objets qui sont sur une hauteur. Donc ça marche pour un dressing, ça marche pour... Dès qu'il y a du rangement en réalité. Voilà. En cuisine, pour n'importe quoi. Exactement. Donc la question qui se pose, du coup, c'est... Est-ce qu'il faut changer son meuble de cuisine ? Non. Le système s'adapte. Comment ça se passe ? Il est sur mesure. Il est possible de... Donc c'est des étagères qu'on met dans le meuble de cuisine ? Ah, vous pouvez mettre les étagères que vous voulez. Si vous voulez du verre, on peut mettre du verre. Si vous voulez... Bien sûr, vous allez voir en vidéo, vous voyez dès à présent d'ailleurs la vidéo du système en fonctionnement dans une cuisine. Voilà. On peut le voir aussi dans un dressing. On peut le voir pour des systèmes de meuble bas. Il faut être un spécialiste pour l'installer ? Non, non. Mais après, ce serait la société qui viendra l'installer. Parce qu'on veut s'assurer de la bonne installation du dispositif. Et donc j'ai mes étagères qui sont dans le meuble, il y a les verres, je veux les attraper, je ne peux pas parce que je ne peux pas lever les bras par exemple. Comment ça se passe ? Juste à partir d'une petite télécommande. Avec une petite télécommande intuitif. J'ai ma petite télécommande, je veux attraper les assiettes qui sont dans le meuble du haut, ou ma chemise qui est dans le meuble du haut, ou ma vieille pièce de chouchure que je ne mets jamais. J'appuie sur la télécommande et qu'est-ce qui se passe ? Ça descend à moi. Les étagères vont sortir et descendre à votre hauteur. À la hauteur souhaitée, vous l'arrêtez au moment où vous voulez. Donc c'est un prototype, c'est fonctionnel, c'est même plus que ça je crois. On le fabrique, on peut le fabriquer. On peut le fabriquer, il est commercial. Commercialisable, donc si quelqu'un veut le commander, il peut vous le commander ? On peut me le commander, dès maintenant. D'accord, est-ce que pour vous le commander, on a un endroit auquel s'adresser ? On vous envoie un email ? On m'envoie un email à madap.jronde.com Ok, vous avez l'email qui va s'afficher là. Pour l'instant c'est votre seul point d'accès, les gens s'ils veulent acheter le produit, il faut qu'ils vous contactent par email. Voilà, tout à fait. Et à part vendre l'objet ou le produit, à l'heure actuelle, vous cherchez autre chose ? Alors je recherche des potentiels partenaires pour tout ce qui est produits électroniques, etc. Des clients ? Bien sûr, les gens qui veulent acheter le produit, c'est mes clients. Est-ce que vous avez besoin de gens qui investiraient avec vous ou qui vous accompagneraient par exemple dans l'accélération de la commercialisation ? Voilà, oui. Un designer des designs aussi, comme on a vu aujourd'hui. Donc une invention réelle, concrète, qui permet d'accéder à tout espace de rangement inaccessible a priori, que ce soit trop bas ou trop haut. Donc tout est rendu accessible par votre système, via une télécommande. Ça fonctionne, c'est fabriqué en France et vous pouvez vous le commander dès à présent. J'espère que tous ceux qui nous écoutent et qui ont ce genre de besoin se manifesteront rapidement auprès de vous. J'espère bien, on vous attend. On dit au revoir et merci et à bientôt sur Inventif. Au revoir et merci. Inventif.